alors aujourd'hui on se retrouve place de la concorde pour j'allais dire la ronde des bannis mais non c'est la traversée de paris excusez moi et donc comme vous pouvez le voir est un petit peu le tout c'est principalement des voitures un peu type voilà j'en ai pas sous la main mais tu sais des ds des porsche un peu des 944 des trucs comme ça donc on vient un petit peu pour passer le moment parce que c'est pas des voitures de dingue parce qu'on a l'habitude d'en voir régulièrement c'est des très belles voitures mais c'est quand même des voitures qu'on a l'habitude de voir mais je vous filme quand même cette très jolie 911 r parce que la config est quand même assez dingue puis dans tous les cas c'est une voiture qu'on ne voit pas très souvent 911 r j'en ai pas vu énormément sur paris voilà ça me fait plaisir de vous la montrer pardon ici aussi des très belles des très belles porsche en scène la bayonne verte j'allais vous filmer parce qu'on a des très jolies derrière donc une absence verte une absence air pardon jaune bande verte par contre ça là elle est sublime aussi vraiment très très belle et derrière la verte est très très jolie une targa qui au v6 très très rare aussi là bas il ya une diable rouge je sais pas si on va la voir d'ici non on la voit pas l'est peut-être d'après est peut-être partie d'ailleurs je l'aurais vu passer non une targa comme ça d'ailleurs c'est la première fois que je vois une targa avec un c'est bizarre c'est voilà comme vous pouvez voir c'est un balai un c'est sans là on est place de la concorde mais c'est vraiment dans tout paris qu'on voit principalement des voitures comme vous pouvez le voir regarder une très très belle porsche la superbe ouais donc voilà on est tombé sur cette ferrari 512 bbi cette fois ci je vous en faire le tour je vais tenir le vélo demain ferme comme vous pouvez le voir il ya plein de voitures je vais juste mettre la béquille tech 512 bbi superbe toute rouge j'aime beaucoup comme vous pouvez le voir il ya plein de trucs qui passe camaro derrière voilà 911 air là bas qui arrive la joindre de tout à l'heure donc voilà voilà on se retrouve rue jean gouge avec une très jolie rolls fantôme coupé très très belle vraiment toute blanche avec comme vous pouvez voir le pare brise elle est vite tentée à la mort vous voyez voir le spirit of ecstasy en doré très très jolie très sympa en blanc comme ça ça fait très pur on va dire avec le liseré je n'arrive pas à savoir il a l'air il est violet c'est pas qu'il a l'air c'est qu'il est violet c'est assez dingue je suis pas si je pense pas qu'il va mieux se voir de ce côté là je vais essayer de vous montrer bien la lumière ou peut-être vous l'éclairer ouais là vous pouvez le voir il est il est non c'est même pas du lieu et ça l'air même du marron ouais je sais pas j'ai du mal à voir peut-être voir de l'autre côté je vous montre le spirit encore une fois mais ouais non c'est du oua du marron un peu comme ça ouais c'est très sympa très joli bon alors aujourd'hui on se retrouve au péninsula et on se retrouve avec déjà pour commencer un lamborghini urus mansori très très impressionnant très énervé on pouvait voir l'avant géométrique on va dire intérieur faut violer très très jolie bonne grosse jante du carbone forger de partout avec un échappement style apollo e très très jolie ça juste derrière une ferrari 812 novitec donc c'est je crois que c'est la novitec n largo donc c'est la remplaçante évidemment de la f12 n largo de chez novitec et appareil elle est d'une violence sans nom elle fait un bruit de dingue j'espère pour vous filmer quelques plans du bruit fin de quand elle va accélérer ou même le démarrage parce que c'est vraiment violent et comme vous pouvez le voir à l'arrière la largeur du truc bon malheureusement il ya le poteau mais vous pouvez voir comment c'est large puis derrière on voit le lamborghini urus c'est vraiment extrêmement violent surtout avec les nouvelles plaques qatari je trouve ça très très violent comme ça donc voilà les légendes sont top intérieurs aussi full violet qui a du carbone un petit peu partout c'est super joli c'est une préparation que franchement j'aime bien parce qu'on va dire que ça vient évidemment du moyen orient donc c'est ça va avec le style de là bas franchement j'aime bien l'aileron et tout c'est plutôt sympa les les belles jantes donc moi j'aime bien dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs personnellement j'aime bien voilà le convoi s'en va déjà on va faire un petit tour je pense j'aime bien j'aime ok C'est parti ! 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 Je pense que vous avez reconnu, après la rouge, une normatte, une nouvelle SDJ, pour moi, une frotte plus, très 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 énervé dans cette config, franchement encore une fois j'aime bien, c'est très très énervé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous dis, je vous dis, je vous disais que j'ai vu une Enzo, je vous disais que de loin j'avais vu une Enzo, ben là je la vois de près, j'ai pas l'habitude de faire les parkings parce que c'est quelque chose qui me saoule un peu, mais là j'étais obligé pour une Enzo, c'est vraiment un vrai truc de ouf ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On voit bien, 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 on voit bien l'intérieur blanc, franchement il me rend dingue là, putain ! L'intérieur blanc et bleu avec une couleur extérieure comme ça, c'est un vrai délire, un vrai 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 délire ! C'est parti ! C'est parti ! Bon alors, après la Diablo et la Enzo, on se retrouve ici avec une De Tommaso Mangusta, une vraie rareté aussi, et comme vous pouvez le voir, elle est... C'est assez insolite de l'avoir comme ça on va dire, c'est assez insolite ! Je peux un peu tout vous montrer, c'est assez sympa ! L'intérieur aussi, super beau ! De Tommaso Mangusta ! Ça c'est vraiment beau, putain ! Surtout dans cette config ! Là comme ça, c'est assez impressionnant, on dirait un insecte ! Bon alors Paris, ces derniers jours, on peut dire qu'on tient une bonne forme, car hier on voyait la Enzo avec la très jolie Lamborghini Diablo SE30, et ici aujourd'hui on se retrouve avec une très jolie Rolls Royce Phantom Coupé, et juste derrière une 910 Spider, celle-là que j'ai jamais vue ! Voilà, un petit duo, ils sont arrivés ce matin sur Paris, et puis voilà, aujourd'hui au Prince de Galles ! Ça fait vraiment plaisir, on peut dire qu'on tient la forme, là je vais pouvoir vous les dire le mieux, car il n'est pas masqué ! C'est la 756 pour ceux qui veulent savoir ! Donc voilà, vraiment sympathique comme combo ! La Rolls Royce, c'est vraiment sublime ! La Rolls Royce, c'est classique mais jolie ! Donc voilà, je vais vous refilmer la Rolls Royce, très très belle ! Regardez le teintage de vitre, c'est assez impressionnant ! Donc voilà, un petit combo très sympathique ! Hop, regardez ce qui arrive ! Petite Porsche GT.RS Avec un VRAP très sympathique Rubisstone Red, ce qui est une couleur de chez Porsche ! Je pense pas que le pot soit stable ! Je pense pas du tout le même ! Bon alors, on se retrouve le lendemain, avec toujours à l'absence d'une grise, mais en compagnie d'une blanche ! Voilà, parce qu'une grise, ça suffit pas ! Il nous en fallait une blanche aussi ! Donc voilà, toujours le même combo, hein ! La Rolls Royce avec la 918 ! Mais ici, une Porsche 918 blanche ! Avec un orange SBR qui s'amuse bien ! Ça fait plutôt plaisir, hein ! On va pas se cacher ! Chaque jour sur Paris, c'est une nouvelle supercar ! Donc on va pas se cacher ! C'est plutôt sympa ! Celle-là, c'est la numéro 566, pour ceux qui veulent savoir ! Et donc voilà, un petit combo sympathique ! Je pense que c'est temps que c'est assez insolent ! Bon alors voilà, la grise va partir pour un petit cruising ! Ils ont enlevé le toit carrément ! C'est un petit plaisir ! Malheureusement, la blanche ne va pas tourner avec eux ! C'est un peu dommage ! Je vais aussi vous filmer ce détail ! Le petit logo ! Je crois que c'est en cristal ! C'est assez insolent ! C'est insolent comme ça ! C'est une putain ! Voilà le convoi que j'en va ! Voilà la grise qui revient de sa petite balade ! Et évidemment, l'immense Rolls Royce qui suit ! Viens ! Haut ! Viens ! Viens ! Sf- Juste là, McLaren SLR, très 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 stylé. Bon alors voilà, les voitures se sont posées juste ici, juste à côté du Prince de Galles, là d'ailleurs, juste ici on peut avoir un bout de 918. Ce qui est bien c'est que les voitures sont venues à nous, on hésitait à aller les voir parce qu'elles étaient du côté de la tour Eiffel, ce qui fait un petit peu loin à pied d'ici, mais voilà, on n'a même pas eu besoin de bouger, elles sont venues à nous. Donc voilà, McLaren SLR et ici une Porsche GT3 RS avec un Vrab Rubis Tan Red, qui est une couleur, on va dire entre guillemets historique de chez Porsche, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Avec un échappement très bruyant. Je vais vous refilmer la SLR parce qu'on n'en va pas souvent, on plaque Qatar et ça fait assez plaisir avec une évite vraiment teintée à la mort, je filme aussi l'HT3 RS, une petite partie carbone ici, ici et la lame avant de 722, on me tient un petit peu, ça rappelle en tout cas, on va voir le profil du feu rouge, on va les filmer comme ça, on va les traverser. Voilà, ici on les voit mieux, ça a l'air comme ça, je te trouverai c'est une dame. Bon alors voilà, on se retrouve une fois de plus sur les Champs-Elysées avec ce duo de Porsche New Sanded Spider, c'est vraiment très plaisir de voir un duo comme ça sur les Champs-Elysées. Ce qu'il faut savoir c'est que juste au-dessus, il y a la Ferrari, la Ferrari RDB qu'on voit souvent sur Paris, donc je ne sais pas, peut-être qu'on va aller la voir un peu plus tard, on verra s'il sera encore là, mais pour l'instant on fait des photos de ces deux-là, parce que ça fait toujours plaisir de voir des voitures comme ça sur les Champs-Elysées. Surtout que ça fait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vu des voitures sur les Champs-Elysées de nuit, donc pour moi-même, je ne vais pas vous le cacher, c'est même la première fois, je vois des voitures Qataris comme ça posées la nuit sur Paris, enfin sur les Champs-Elysées pardon. Donc voilà, c'est plutôt assez cool. C'était une habitude avant et ils reprennent les bonnes habitudes on va dire. Bon alors voilà, on est venu pile à temps. La Laf est en train de partir. Voilà, la Nocendita grise vient de passer. Je suis tombé ici à Pala Blanche qui suit, mais je ne m'attendais pas. je suis tombé ici à Pala Blanche. voilà notre jour et toujours le même combo avec toujours cette sublime rolls royce coupé fantôme coupé pardon sublime ici une petite nouvelle on va dire si je puis dire parce que sa première fois que je la vois cette année je l'avais déjà vu il ya je sais plus il ya peut-être trois ans il ya une fantôme à une gosse mante-souris par le reste gosse mante-souris est sympathique toujours les deux 918 riders toujours plaisir à voir évidemment voilà vous avez si vous voulez du sport vous avez un jeu de 918 si vous voulez du luxe vous avez un duo de rolls royce voilà c'est au choix c'est au faire par la maison alors qu'elle est de 918 ici regardez ce qui vient d'arriver une ss brabus c'est très très rare j'ai vu plus de parche 918 que de sls brabus déjà de base donc voilà une vraie vraie dinguerie avec le petit béquet carbone les jambes brabus qui sont sublimes le petit le petit bas de caisse carbone avec les entrées d'air carbone le capot carbone tout est en carbone vraiment les jambes sont vraiment dingue puis à l'avant on peut voir aussi quelques petites appendices en carbone spécifique à la version brabus est juste derrière je viens de voir regarder un urus rouge qui vient d'arriver je vais vous filmer rapidement regardez vous voyez c'est ça tourne quand même un petit peu c'est des voitures que bon voilà c'était trois ou quatre heures d'affilée que je les vois mais ça fait plaisir quand même un petit urus rouge ici là la ss de l'autre côté un c63 coupé cabriolet donc voilà regardez un petit peu toujours sympa un clagé blanc juste là qui arrive donc des petits trucs sympathique quand même pas crape au vitch on va écouter ce que ça donne ah mais c'est violent ah mais c'est violent hein ah right non C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arrêt express mais obligatoire pour cette classe S65 AMG, cabriolet en plus, donc c'est vraiment là, clairement au-dessus il y a la Maybar mais sinon il n'y a pas au-dessus dans la gamme on va dire entre guillemets normale de la classe S. Donc voilà, très très violent V12, c'est quand même un truc très très sérieux qu'on a devant nous. La config est top comme vous pouvez le voir. J'ai du mal à déterminer la couleur, je vais essayer de la flasher. Ah c'est un gris bleu comme ça mais franchement elle rompt plutôt bien, intérieur blanc, capote blanche, les jantes grises en plus c'est les belles jantes, très très belles. Puis évidemment tout ce pack chrome, il n'y a rien à dire, elle est superbe. Bon voilà, il faut quand même que je vous filme la lignée parce qu'on est sur du sérieux. C'est assez rare d'avoir des lignées comme ça devant le George V ou Prince de Galles ou un autre hôtel. Donc voilà ici comme je vous ai montré tout à l'heure, l'Astel Martin Blancquish, la 458 Speciale, un très beau Clash G63 évidemment, les tout derniers, très très joli. Ici Porsche 910 Spider. Juste là, la Rolls Royce, l'habituel Phantom Coupé et l'autre deuxième Porsche 918. En bonus, un petit Range Rover SDR. Bon à l'heure de jour, cette fois-ci on a réussi à retrouver la SLS Brabus, on verra un petit peu mieux le carbone, les jantes et les éléments Brabus comme vous pouvez le voir ici, que je vous ai énuméré hier soir, elle est vraiment très très violente. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'est pas à Krabovich, très très joli.